Bonjour bonjour à tous, 27ème numéro du JT de la télé. Au sommaire, cette semaine, on parlera de Gloria avec le synopsis et la date de diffusion de la nouvelle mini-série de TF1. On parlera aussi de Secrets de Conso, la nouvelle émission d'Apsat aussi sur RMC Story. Concept et date de diffusion, vous saurez tout. Et enfin, on parlera de la seule chaîne française qui va diffuser la série événement Tchernobyl, qui a agité HBO l'année dernière, on vous dira tout. Et enfin, on terminera avec l'histoire de sorcellerie dans les Marseillais. Mais c'est quoi ? On vous fait un énorme point sur cette affaire qui a agité le petit monde de la télé-réalité. Cette semaine, vous n'avez rien compris à cette histoire de sorcellerie. Eh bien, on va vous faire un point de 7 minutes sur toute cette affaire, dans tous les détails, pour vous expliquer qui, quoi, comment, qu'est-ce. On vous dira tout dans cette émission. Vous allez être incollables sur cette histoire de télé-réalité, je vous le promets. On en parle en tout cas dans cette émission, juste après le générique. Les timecodes de tous les sujets sont dans la description et sur votre écran. Et on se retrouve donc juste après le générique pour aborder ces sujets. C'est parti, générique ! Cécile Bois fait une seconde fois infidélité à France 2 en délaissant Candice Renoir pour une toute nouvelle mini-série intitulée Gloria sur TF1. En effet, la comédienne fait ton retour sur la une après avoir été à la tête du téléfilm « Tu vivras ma fille » en 2018. Les téléspectateurs pourront la retrouver dans la nouvelle mini-série de la chaîne pour 6 épisodes de Gloria. Cette nouvelle fiction est adaptée de la série galloise Keeping Fight et produite par Kaïd Drama, à qui l'on doit notamment le bazar de la charité de TF1 en partenariat avec Netflix. En casting, on retrouve Barbara Sluts, Joey Starr, Bernard Lecoq, Nicole Kaufmann, Michael Cohen, Malik Zidi, Anne Consigny, Mathieu Madénian, Annaëlle Asby, Mariamma Gaze et Lucie Lucas. L'action se situe en Bretagne en 2021. Alors qu'elle mène une vie heureuse entre ses trois enfants et sa carrière d'avocate, Gloria voit subitement son destin basculer lorsque son mari David disparaît sans aucun mot. Prise en étau entre une belle famille suspicieuse et des gendarmes qui sous-estiment la gravité de la situation, Gloria trouve peu à peu des indices de la détresse psychologique de l'homme dont elle croyait tout savoir. Elle est loin d'imaginer ce qui l'attend encore. Côté audience, la fiction aura à cœur de faire mieux que section de recherche. En effet, la série arrive au moment où la case du jeudi soir est sinistrée, notamment sur Cible. Le 18 février dernier, la série française n'avait rassemblé que 15,3% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, un score plutôt faible pour TF1, plutôt habitué au 20%. Et c'est à partir du jeudi 18 mars prochain, à 21h05, que les téléspectateurs pourront découvrir la nouvelle mini-série en 6 épisodes de Gloria avec Cécile Bois. Après le fiasco de TPM, PL refond la télé, Absat aussi rebondit sur RMC Story, avec un nouveau magazine intitulé Secrets de Consof. A la rentrée dernière, Absat aussi avait à la charge une nouvelle émission mensuelle sur C8, TPMP, elle refond la télé, qui n'a connu que deux éditions seulement. En effet, le programme s'est arrêté sans explication le 30 octobre dernier. Malgré ce déconvenu et son arrivée sur RMC Story, l'entrepreneuse n'a pas de contrat d'exclusivité avec le groupe Altice, propriétaire de RMC Story. Elle assure d'ailleurs toujours être en discussion avec le groupe Canal+, je cite, pour de nouveaux projets sur C8. Elle présente également chaque mois le magazine Enquête d'Afrique, sur Canal+, Afrique. L'animatrice arrivera donc sur RMC Story, pour prendre les commandes d'une toute nouvelle émission hebdomadaire, baptisée Secrets de Conso. Cette dernière sera proposée chaque mercredi, en prime time, et proposera des sujets en lien avec la consommation et le pouvoir d'achat. Un concept qui n'est pas sans rappeler un autre, celui de Capital évidemment, proposé le dimanche soir sur M6. Une partie des sujets seront des acquisitions, mais une autre partie sera constituée de sujets tournés pour le programme. Absat aussi d'ailleurs ne lancera pas uniquement les sujets, elle devrait aussi mener des interviews dans l'émission. En tout cas, le programme arrive le... Mercredi 17 mars, à partir de 21h05, sur RMC Story. Après avoir été la série Phénomène de HBO, une chaîne de télévision française va très bientôt diffuser Tchernobyl. En effet, ce mercredi, c'est M6 qui a annoncé sur son compte Twitter l'arrivée prochaine de la série A Tchernobyl, créée par Craig Mazin, et diffusée en 2019 sur HBO et Sky Atlantic. En France, à l'époque, elle avait été diffusée sur la plateforme OCS. Le groupe M6 a fait référence aux différents titres de presse qui ont écrit des critiques très élogieuses sur la fiction à l'époque, notamment celle du Parisien Vanity Fair, Le Monde Halluciné ou encore le Figaro Magazine. Pour l'heure, aucune date de diffusion précise n'a été annoncée, mais elle devrait débarquer au printemps prochain selon Purmédia. La chaîne pourrait ainsi commémorer les 35 ans de la catastrophe nucléaire le 26 avril prochain. Pour rappel, Tchernobyl est une mini-série de 5 épisodes environ d'une heure. Dans ces derniers, les scénaristes retracent l'histoire de la catastrophe nucléaire et surtout les efforts dramatiques pour tenter de limiter ses conséquences néfastes. Selon le créateur Craig Mazin, sur Twitter en 2019, plusieurs scènes de la fiction ont été directement inspirées du recueil de témoignages de l'écrivaine Stetvana Alextwitch. Du côté du casting, les téléspectateurs retrouvons Jared Harris, de Mad Men, de The Crown ou encore de Resident Evil Apocalypse, de ou encore Stellan Starter, de Thor, de Mamma Mia ou encore de Nymphomaniac. On retrouve aussi Emily Watson, Jesse Declay et Adams Nagatis. La mini-série avait été reçue plusieurs récompenses, dont notamment 4 Emmy Awards en 2019 et même 2 Golden Globes en 2020. Depuis quelques jours, l'émission de télé-réalité Les Marseillais fait beaucoup parler d'elle, non pas uniquement pour son lancement record en audience, mais pour une histoire de sorcellerie. Si l'on vous dit sorcière au pouvoir destructeur, vous pensez à la nouvelle saison de Sabrina L'Apprentie sorcière sur Netflix, et pourtant non, on parle bien de télé-réalité et des Marseillais. Si vous n'avez pas suivi l'histoire ou que vous êtes complètement perdus, on va tenter de vous expliquer cette histoire hors du commun dans la télé-réalité, dans notre gros dossier de la semaine. C'est parti, jingle ! En effet, comme je vous le disais, après une excellente première semaine en audience, les aventures à Dubaï des candidats sont rattrapées par la réalité. Toute la semaine sur les réseaux sociaux se sont enflammés autour d'une affaire de sorcellerie dans la télé-réalité. Cette histoire a démarré le week-end dernier, après les révélations de Maëva Guénam, une candidate de l'émission depuis 2018, qui accuse sur Snapchat l'une de ses camarades, sans la nommer, d'avoir fait appel à une sorcière dans le but de lui nuire. Suite à ces accusations, c'est Marc Blatta, qui a participé notamment à la Belle et ses princes, et presque, prince, presque charmant, pardon, sur W9, qui a cette fois révélé le nom de Carla Moreau, qui aurait donc régulièrement eu recours au service d'une voyante pour nuire à son entourage. D'après Marc Blatta, la jeune femme aurait contacté cette voyance adepte de sorcellerie il y a plusieurs années, pour lui demander de la rendre connue. Après avoir intégré le casting des Marseillais, Carla Moreau aurait alors gardé contact avec cette voyante. Le jeune homme indique, je cite, elle a été obnibulée par tout ça, elle a voulu vraiment briller, briller plus que, quitte à employer des méthodes très très sombres. Elle s'est mise en concurrence avec les autres meufs de télé-réalité, donc la jalousie est arrivée. Elle a fait appel à cette même voyante, qui avait fonctionné avec elle anciennement, pour commencer à lui faire du sale. Il poursuit en partageant plusieurs vidéos, où l'on découvre la voix et les mains de deux femmes, présentées comme celles de Carla Moreau et de sa sorcière, en train de s'adonner à des pratiques vaudou, avec une poupée et des clous. On y entend alors, je cite, je pique Maëva pour que Maëva quitte définitivement W9, et se fasse virer de Mundir et les apprentis aventuriers. Je touche aussi une fois la production de W9, ils devront se séparer de Maëva rapidement et instantanément, et que Carla devienne à tout jamais la première des candidates de télé les Marseillais. Suite à ces révélations, Maëva, la première victime apparente de cette histoire, a réagi dans sa story, je cite, peut-être que Carla est tout simplement malade, et qu'elle a besoin de se faire aider, même si c'est très grave ce qu'elle m'a fait, une personne normale ne peut pas faire des choses aussi malsaines, même si je ne lui pardonnerai pas, elle a besoin de nous pour se faire aider et soigner. Mais ce n'est pas tout, l'entièreté des candidates des Marseillais ont alors dégané à leur tour leur story Instagram, pour prendre la défense de Maëva Guénam, notamment Manon Tanti, qui s'est dite, je cite, « choquée mais pas étonnée » quand Greg Yega, lui, a expliqué être abasourdie. Aucun candidat n'a cependant défendu la jeune femme, hormis Twitter, ce lundi avec le hashtag « je soutiens Carla Moreau ». Les internautes appelaient notamment à se méfier de Marc Blatta, susceptible d'avoir relayé ces informations pour faire le buzz, sauf que rebondissement, lundi soir, c'est Maëva Guénam, qui explique en larmes dans sa story sur Snapchat, je cite, « qu'elle tient à s'excuser auprès de Carla pour le déversement de haine qu'elle a subie, je sais toute la vérité, je ne peux pas en parler, ça fait une heure que je suis au téléphone avec elle, je viens de comprendre des choses, et toutes ces histoires, et toute cette histoire est fausse, sauf que l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'un énième rebondissement est arrivé mardi après-midi, puisque Maëva a retourné la situation, en révélant que les faits seraient en fait vrais, selon elle, je cite, « je n'arrive pas à concevoir que Carla ait pu me faire ça, oui c'est sa voix, et Carla me l'a confirmé hier au téléphone, j'ai réagi à chaud, en voyant le désespoir de Kevin, son compagnon, car hier soir, j'étais avec lui », écrit-elle sur Instagram, des mots qui contrastent avec sa vidéo d'excuses postée la veille ou au soir, et supprimée depuis, invité de « touche pas mon post » ce lundi, Marc Blatta n'a pas convaincu les internautes, car ils auraient tout simplement cherché à faire son autopromo, profitant de la vitrine qu'elle était offerte en direct par l'émission, en fin de programme, lorsque Cyril Hanouna lui a demandé s'il avait quelque chose à rajouter, il a répondu « suivez-moi sur Snapchat ». Quelques heures plus tard, sur Instagram cette fois, l'ancien candidat de télé-réalité lance un appel, je cite, « si un opérateur d'internet veut me faire une pub avec moi, c'est 10 000 euros ». Bref, invité sur le plateau de TPMP, Magali Berda, à elle, fait de nouvelles révélations sur la polémique impliquant Carla Moroff, je cite, « la papesse de la télé-réalité confie », je cite, « cette personne, tous les mois, elle lui a versé de l'argent, en parlant de la sorcière, mais après, ça a dégénéré, en chantage, extorsion de fond, etc. Mais effectivement, Carla était consciente qu'elle allait voir une voyante, il y a eu des notes qui ont été faites, Carla ne les nie pas, elle a avoué qu'il n'y avait pas de montage ». Magali Berda a ensuite expliqué que Carla Moroff avait été portée plainte samedi dernier contre la voyante pour chantage, abus de faiblesse, atteinte à l'intimité de la vie privée et escroquerie. Selon elle, sa cliente, donc Carla, aurait fait ses messages audio sous la menace de la sorcière. Carla Moroff n'aurait donc jamais intentionnellement voulu détruire la vie de plusieurs Marseillais. Selon les informations de Star Mag, une crise, une réunion de crise, a été organisée au sein de W9 à propos de l'affaire de sorcellerie autour de Carla Moroff. Ils auraient décidé de la mettre en retrait le plus possible dans le montage des futurs épisodes des Marseillais à Dubaï. Toujours selon les informations du site Banidja, la société de production de l'émission ne souhaite plus retravailler avec Carla Moroff tant que toute cette affaire ne s'est pas illicidée. Depuis, sur les réseaux sociaux, ses fans se sont mobilisés en lançant le hashtag « Boycott les Marseillais ». Et depuis quelques jours, les audiences sont en très légère baisse puisque l'émission était au-dessus des 900 000 téléspectateurs depuis son lancement. Or, depuis ces deux derniers jours, l'émission est sous les 800 000 téléspectateurs. Si la baisse n'est pas immense, on peut y voir une légère baisse dans les audiences du programme. Alors, reste à savoir si c'est vraiment à cause de ce boycott des Marseillais, alors même que Carla Moroff n'a pas disparu du montage, puisque ce sera sur les futurs épisodes. On verra ça dans les prochaines semaines à voir si ce boycott continuera et si cette affaire sera un petit peu plus claire dans les prochains jours. Voilà donc pour ce gros point sur cette affaire de sorcellerie dans la télé-réalité. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises et qu'on vous fera des petits points si nécessaire dans cette émission. Mais on a fait presque 7 minutes sur ce sujet. J'en conviens, c'est énorme. En même temps, il n'y avait pas une énorme actualité cette semaine. Donc, on a traité ce sujet dans le fond, on va dire. Voilà donc pour ce nouveau JT de la télé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. N'hésitez pas à voir dans la description pour la musique. C'est Jason qui l'a réalisé alias Ian Scott. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine évidemment pour un tout nouveau numéro du JT de la télé. Merci de nous avoir suivis. A la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada